Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, il vint directement 1994. Après, on a eu un grand vide. Jusqu'en 2004. Mais que de changement, mes amis. Oulala. Bienvenue les amis, puisque aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'éternel. Oui, Doom. Le grand Doom. Avec des majuscules de O et un M qui piquent. Que de chemin parcouru pendant tout ce temps. Oui, 25 ans de Doom, ça a laissé des traces sur tout le monde. Puisque ce jeu est reconnu universellement pour sa sauvagerie. Mais pas que. Pour les évolutions aussi qu'il a amené progressivement. Puisqu'il faut qu'on se rappelle, en 1993, on n'avait pas les babasses qu'on a aujourd'hui. Oui, en 1993, mieux valait avoir un PC avec un processeur DX pour pouvoir profiter pleinement du Doom. Puisque si le décor était en 3D, les personnages, eux, c'était des bons vieux sprites en aplat qui se baladaient dans ces couloirs labyrinthiques très armés et très pleins de méchanceté apparemment. C'est parti. C'est parti. Le principe du FPS le plus populaire du moment a vite été repris puisque l'année suivante, on a eu Doom 2. Et là, les développeurs s'ont réellement fait plaisir en particulier sur la partie décor. Puisque ça commençait à devenir sacrément labyrinthique les endroits où on se baladait. Dix ans plus tard est sorti Doom 3, un épisode mitigé qui a séparé les fans totalement puisqu'il y avait ceux qui adoraient. Et puis ceux qui détestaient, il faut dire qu'il y a eu pas mal de changements par rapport à la trame originale. Notamment un passage à la full 3D, très très bien foutu. Mais il y avait des petits détails aussi qui ont hérissé certains joueurs comme par exemple cette lampe qu'on ne pouvait pas tenir en même temps que nos flingues. Il y a ce qui était complètement tordu à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça fait un petit peu... drôle en 2020 de revenir dans un FPS brutal sans trop de trame d'histoire intelligente. Et du coup, on se demande ce qui pourrait être révolutionnaire avec ce Doom Eternal quand on connaît la quantité de FPS qu'on a mangé entre temps. Oui, ça fait bien 25 ans qu'on se mange des FPS et forcément on en a vu d'autres. Si le jeu n'a pas trop pris de coup de vieux vu le lifting qu'on lui a pratiqué, le joueur lui par contre va le sentir le coup de vieux. Parce que Diable, c'est speed, vraiment très très speed. A un point qu'au début vous allez faire des choses que vous n'allez vous même pas trop trop comprendre. Mais il faut cavaler tout le temps, cavaler sans arrêt, cavaler à fond la caisse. Ce qui fait que ça reste très très peu de temps pour viser si on est honnête. Le jeu est tellement speed qu'on peut le rapprocher d'un jeu d'arcade carrément puisque c'est vraiment très très nerveux. On le sent même jusque dans les tréfonds du code où tout ça a été optimisé pour afficher avec une fréquence d'affichage complètement fabuleuse et faramineuse sur les machines. Et vous pouvez vous rassurer, si votre config n'est pas très très musclé ou un peu ancienne, l'engin tournera très très bien sur votre PC. Il y a beaucoup d'astuces qui ont été utilisées justement pour permettre aux gens avec des config modestes de profiter pleinement du jeu avec un framerate très élevé puisque c'est important. Et du coup on remerciera grandement les effets de flou qui vont pallier la définition que vous allez forcément descendre. Oui vous ne ferez pas forcément du full HD sur votre Doom si votre machine n'en peut plus. C'est un peu comme les jeux de voiture, c'est à dire mieux vaut sacrifier un peu de l'apparence pour pouvoir profiter d'un temps de réponse très très nerveux. C'est vital. Reste pour tes joueurs, hein ? Tu ne peux pas. Le premier prêtre de l'enfer est exécuté. L'emprise terrestre des démons a réduit de 36,8%. Il reste deux prêtres de l'enfer. Il reste des démons a réduit de 36,8% de l'enfer. Peut-on déclarer d'emblée que Doom est le meilleur FPS de tous les temps ? Là ça va être un petit peu plus difficile. Il va y avoir les fans hardcore et puis il va y avoir ceux qui vont beaucoup moins accrocher. En partie justement à cause de ce gameplay très très nerveux et puis pour pas mal d'autres raisons finalement. Puisqu'il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Alors le jeu a quand même le bon sens de reprendre un petit truc pimenté qui lui a été implémenté dans sa version de 2016. C'est à dire les coups portés directement au corps à corps. Ça vous permet d'aborder différemment la boucherie. Et plutôt que de maintenir à distance les ennemis, on vous invite réellement à aller à la tatane. Parfois il vous sera même quasiment obligatoire d'aller friter en corps à corps puisque vous serez à corps de munitions ou à corps de santé. Et là, mine de rien, le gameplay atteint une certaine subtilité dans la boucherie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour le reste, ça reste un FPS tout ce qu'on a de plus classique. Alors oui, c'est très très bien fichu. Je le répète encore, c'est très très speed. Donc forcément ça excite. Quand vous ressortez de 20 minutes de Doom, vous êtes tout tremblant d'anrénaline. Mais pour autant, ça ne vous fera pas peut-être un monument tel qu'on l'imaginait. Il manque certainement des nouvelles choses. Et il y a un truc personnellement que j'aimerais beaucoup tester s'il arrive. C'est un Doom Eternal en VR. Parce que la version 2016 de Doom avec la VR était particulièrement réussie et n'en disait quasiment pas malade les utilisateurs de casques. C'est un Doom Eternal en VR. C'est un Doom Eternal en VR. Donc oui, je recommande Doom Eternal forcément. Mais je ne rentrerai pas quand même en mode fan total. C'est pour ça que je vais vous laisser regarder quelques petites séquences bien saignantes. Et vous vous en ferez votre propre idée. C'est un Doom Eternal en VR. 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 C'est un Doom Eternal. C'est un Doom Eternal en VR. 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 C'est un Doom Eternal. C'est un Doom Eternal en VR. C'est un Doom Eternal en VR. ... 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